Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Bakan affirme avoir neutralisé deux terroristes à Tassiga. En effet, dans un communiqué ce samedi 13 août 2022, la force française Bakan, engagée dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, dit avoir neutralisé deux terroristes à Tassiga dans le Lipta comalien. Je cite, « Dans la matinée du samedi 13 août 2022, aux environs de la ville de Tassiga, dans le Lipta comalien, une unité du groupement tactique Désermonkla, ami hors de combat des combattants djihadistes de feu de citation, informe la note de Bakan consultée par www.minute.bf. Dans le communiqué, la force française indique que ce groupe d'hommes armés de fusiles nitrailleurs, se déplaçant en moto, tentait de se renseigner sur le dispositif déployé par Bakan dans le cadre d'une opération de sécurisation menée dans la région. Aussitôt repéré, les combattants djihadistes ont pris à partie la force. Dans sa riposte, Bakan a mis hors de combat deux d'entre eux, ne suivant aucune perte de son côté, précise le communiqué. La force française rappelle que la mission première de Bakan de lutter contre les groupes armés terroristes se poursuit aux côtés de ses partenaires sahéliens, en parallèle de la réarticulation en bon ordre et en sécurité de son dispositif hors du Mali. Autre information à la une, toujours du côté du Mali, les troupes allemandes quittent le Sahel. En effet, les forces armées allemandes ont annoncé qu'elles se retireraient du Mali et de leur participation aux missions internationales de défense dans le pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre allemand de la Défense qui évoque une situation d'insécurité croissante due à l'entrée de la Russie et ses mercenaires dans le pays avec la connivence du gouvernement de transition malien. Pour l'instant, nous ne détenons pas plus d'informations, mais nous vous tiendrons informés de la situation dans les prochaines vidéos. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations.